Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose une recette de galettes de courgettes. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 800 g de courgettes, une échalote, un oeuf, 30 g de parmesan, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de cumin, 50 g de farine, une cuillère à soupe d'huile et bien sûr sel-poivre. Première étape, on s'occupe des courgettes. On coupe les extrémités comme ceci. Ensuite, à l'aide d'une râpe, on va râper sur les gros trous. Regardez comme ça, on va râper la courgette. Donc je vais mettre à plat, ça ira tout de suite mieux. Et on râpe les courgettes. J'ai une râpe avec un récipient de récupération. Je vous montre le résultat. Et on fait pareil avec le reste des courgettes. La première courgette est râpée. Je dépose la chair dans une passoire. Et je fais de même pour l'ensemble des courgettes. La chair de courgette est dans la passoire. On va à présent la saler. Donc on sale copieusement de façon à faire sortir l'eau de végétation. Une fois bien salée, je mélange soigneusement. Et on va laisser reposer le tout pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, j'ai épluché l'échalote. Je vais la ciseler très finement. Mon échalote est ciselée. Je la réserve. Au bout de quelques minutes, le sel a fait son effet. L'eau de végétation est sortie. Regardez, il y en a plein dans mon assiette. Maintenant, à l'aide d'une cuillère, je vais appuyer sur la chair pour extraire le maximum d'eau. La chair de courgette a suffisamment séché. Regardez, la texture est bonne. Maintenant, on va passer à la suite de la recette. J'ai mis la chair de courgette dans un cul de poule. J'y rajoute l'échalote. Et je mélange soigneusement. A présent, je rajoute l'œuf entier. Et je mélange à nouveau. Maintenant, on va assaisonner. J'ajoute l'huile d'olive. Le curcuma. Le cumin. Et le parmesan. Je mélange à nouveau. J'ajoute quelques tours de moulin à poivre. Là, c'est selon vos goûts. Ensuite, je sale légèrement. Et bien sûr, je mélange le tout. Je termine par la farine que je vais mettre en plusieurs fois. Alors là, j'en mets environ une bonne moitié. Et je mélange. Et ainsi, je vérifie la texture. Il ne faut pas que ce soit trop épais ou trop compact. J'en rajoute encore un peu. Et je mélange. Finalement, je vais tout mettre. Voilà, comme ça. Et je mélange. Dans une poêle, j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol à chauffer. Je la monte en température. Lorsque l'huile est bien chaude, à l'aide de 2 cuillères à soupe, je vais déposer une portion de pâte. Ensuite, à l'aide d'une spatule, je vais écraser la pâte pour obtenir un palais d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Vous pouvez donner la forme que vous souhaitez. Et là, je vais laisser cuire quelques instants. Au bout de quelques minutes, je retourne le palais. Et je le laisse cuire sur l'autre face. Comme vous pouvez le voir, on peut en cuire plusieurs. Dès que la cuisson est bonne, on les retire et on les dépose sur une assiette garnie de papier absorbant. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez comme mon assiette est jolie. J'ai intercalé avec des rondelles de tomate pour la couleur, quelques points de sauce tomate. Maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Je peux vous dire, ça sent vraiment trop bon. Alors, je vais prendre un petit bout sur le côté. Regardez comme la pâte reste souple et fine. Je peux vous dire, ça sent les épices. C'est vraiment un délice. Bon, je vais goûter. Je peux vous dire, c'est fondant. C'est vraiment succulent. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501